Qui dit Pâques, dit chocolat. Qui dit chocolat, dit chocolaterie belgeade. Alors je vais aller voir ce que nous réserve l'entreprise pour cette période de Pâques. Suivez-moi! Je suis en compagnie de Sophie Marion, qui est la propriétaire de la chocolaterie belgeade. Bonjour Sophie! Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci toi! Oui, ça va bien! On sait que Pâques, c'est la fête du chocolat, donc j'imagine que vous êtes dans une période très occupée. Exactement, disons que les semaines qui ont passé ont été très, très, très occupées. On a fait environ, dans les moulages de Pâques, un 2000 unités, en moulage 3D seulement, mis à part tout le restant qu'on a pour offrir pour Pâques. C'est tout un travail! Oui, exactement. On a été chanceux, on a eu une belle équipe cette année avec Charlie, avec Ariane et compagnie. Et eux ont pu faire toute la couleur parce que, comme vous allez voir, tous les moulages de Pâques cette année ont toute une touche colorée sur les cocos. Donc, ça a fait une belle petite délicatesse pour les clients. C'est ça, là on voit derrière nous toute la belle variété qu'on retrouve. Donc, c'est quoi justement cette variété-là? Qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, en fait, on a, pour les amateurs de chocolat noir, on a des moulages 3D en chocolat noir. Ensuite de ça, pour ceux qui sont intolérants au lactose, dans le chocolat noir, ça ne contient pas de lactose. Vous devez prendre ceux qui sont tout noir. Ensuite de ça, on a notre gamme en chocolat au lait. Et puis, on a notre gamme de chocolat blanc. Bien évidemment, le chocolat blanc, ce n'est pas un chocolat qui est commercial. Donc, c'est fait qu'à base de beurre de cacao, sucre, vanille, lait en foudre et l'hystine de souillage. Et en plus, on voit toutes sortes de formes d'animaux? Oui, alors pour nos amateurs de cow-boys, de lapins, de tracteurs. Ensuite de ça, on a des pingouins, on a des dinosaures. On a vraiment, on a environ 60 modèles différents dans le chocolat au lait, oui. Petit choix en masse. Est-ce que vous prenez des commandes spéciales aussi? Là, on est un petit peu tard pour les commandes spéciales. On a fermé un petit peu l'atelier en bas de production de chocolat de pâte. Mais c'est sûr qu'on essaie de varier, puis on essaie de répondre tout le temps à nos clients pour les demandes spéciales. Et ça, c'est en plus des produits que vous faites régulièrement à l'année longue? En plus des produits qu'on a faits à l'année longue. Cette année, on a deux nouveautés pour les chocolats de pâte. On a craque-moi le coco. Donc, c'est un oeuf rempli de surprises avec un petit marteau où est-ce que les enfants vont s'amuser à le casser. Et puis, on a une boîte totalement surprise qui contient, bien, des surprises. Et puis, est-ce qu'il y a des choses spéciales pour Pâques, pour le comptoir de crème glacée également? Je n'y ai pas encore pensé, mais oui, on va sûrement avoir un Sunday ou une molle spéciale pour Pâques pour dimanche, bien, pour le week-end de Pâques, évidemment. J'allais confectionner quelques gâteaux pour Pâques. On va avoir nos cupcakes. On a toujours nos petits desserts chocolatés, gâteaux fromage et compagnie. Donc, oui. Est-ce qu'il va y avoir des heures spéciales? Est-ce que ça reste les mêmes heures pour la période de Pâques? Là, présentement, on est ouvert à partir de hier, du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h. Samedi, dimanche, on va se garder un petit congé. Donc, ça va être de 10h à 17h, pardon. Et à compter de lundi de Pâques, bien, là, on est ouvert 7 jours sur 7, de 9h30 à 19h à tous les jours. Sophie Marion, merci beaucoup. Et là, on le sait que vous avez beaucoup de travail à faire, fait qu'on va vous laisser aller travailler. Merci, vous êtes gentils. Et puis, joyeuse Pâques à tous mes clients. Puis, merci infiniment de faire le détour pour venir nous voir. Si vous n'avez pas encore fait vos achats de Pâques, pensez Achats local, pensez Chocolaterie Belgeade. Et dépêchez-vous, parce que ça va partir vite. D'ailleurs, moi, je prends celui-là. 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 Ah, peut-être celui-là aussi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501